Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banners of Ruin Et on se retrouve pour essayer de continuer notre petit run Peut-être d'aller au bout si on peut, on va voir ça On s'était quitté la dernière fois sur un combat un petit peu difficile On avait Eidwick et Aukman qui avaient un petit peu souffert Ça vaudrait peut-être le coup de changer de position Non Aukman était déjà plus ou moins protégé Donc malheureusement c'est pas intéressant J'ai discuté avec les devs, au final ils font une release à peu près toutes les 6 semaines Donc j'ai un peu la glu d'attendre 6 semaines pour le patch de la cape du mal en grain J'ai pas forcément envie non plus d'utiliser les branches de bêta Parce que de leur propre aveu, c'est de la bêta Donc il peut y avoir des instabilités en plus des éventuels bugs Vraiment des trucs qui font cracher le jeu Donc on va éviter Du coup je pense qu'on va essayer de terminer ce run comme ça En tout ça fait toujours que quoi, à peine un mois qu'il est rentré en early access Donc pas forcément hyper choquant Et on enchaînait sur un nouveau combat On va donc tenter de se le faire et de ne pas mourir On va voir si on peut terminer le run avec notre petit truc comme ça Alors, déjà on a un soin capopé, on a une tenaille, c'est pas mal On a un miasme, c'est cool Dès le début, avoir miasme, ça fait bien plaisir On a un second souffle, on a un pavoie ici qui va nous permettre de lancer De piocher une carte, de déjà commencer à déclencher ça Et probablement de lancer un pavoie gratos On commence en face, on a quoi ? Alors en face on a ces saloperies, ça c'est les priorités Ces saloperies là, qui mettent venin et qui appliquent du poison à tout le monde Donc clairement, c'est la priorité à défoncer Eux, ils ont... Lui, il va nous faire une charge sur les deux qui sont un peu dans le mal Comme par hasard Et lui, il va attaquer là Ok, très bien Bon, alors déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est activer le miasme Ça c'est fait Ensuite ici, on va activer le second souffle On va commencer à mettre un peu de poison Et on va claquer un pavoie pour se blinder On a un esto avec une tenaille Du coup, ça me donne bien envie de mettre une tenaille sur la tronche de celui-là Alors sachant qu'il faut les tuer vite Sauf qu'ils gagnent 50 d'armure, ils en perdent 10 par tour Du coup, toutes les attaques qu'on va faire vont être perdues Ils vont quand même en perdre 10 Donc ça sera gagné un peu de temps Mais il faut qu'on... Il faut qu'on tabasse On va mettre Charf sur lui Toi, tu vas soigner un peu le copain Edwig Parce qu'il faut qu'il tank Et après, tu vas mettre une bagarre sauvage Sur la tronche de ces deux-là Voilà Et caler un peu de poison Ensuite, notre ami ici Va balancer Un esto avec Charge Hop Hop Voilà Et on a notre petite contre-attaque Qui va faire quand lui va nous attaquer Au moins, on fera un peu de dégâts C'est parti Et il va falloir s'en débarrasser assez vite Parce que c'est pareil Leur attaque en ligne Elle pique un peu Ah, il recule J'avais pas fait gaffe Que sa compétence faisait qu'il reculait Par contre, visiblement Il y avait un bug Lui était censé attaquer là Sauf qu'il l'a attaqué au milieu aussi Ce qui est un petit peu désagréable Parce que Hawkman a pris bien cher au final Mais bon, au moins On va caler des dégâts Alors, lorsqu'un ennemi se déplace Le personnage gagne d'autre charge Ok, ici Donc lui Ok, donc ils vont Ils vont s'échanger des places Et là, ce qu'il fait C'est qu'il fait 6 fois 3 de dégâts Et il va mettre une charge de poison par attaque Très très bien On est sur un mec de qualité On a du soin Vise le rang avant S'il n'est pas vide Ok, donc déjà Tant qu'ils ne refont pas d'attaque en ligne Il va falloir qu'on se concentre sur protéger Hydwick On a un élan On a une rupture artérielle Qui ne va pas faire des dégâts de dingue malheureusement Ok, on va déjà activer ça Ça ne vaut pas le coup On n'a rien de cher en fait à jouer Donc on va se soigner On ne peut pas enlever le poison malheureusement Ils vont en mettre 2 de poison Mais ce n'est pas grave Il va falloir que lui joue des cartes On a une autre étrange brume Que je n'avais pas vue Tiens On va claquer de la volonté Elle est là pour ça On a une avant-garde ici On va continuer de faire mal à celui-là Tant qu'on peut On a une rupture artérielle Ce n'est pas dingue Mais ça fait toujours 3 de dégâts On va lui mettre du poison en plus Et puis du coup on va Jeter cette carte Pour gagner une petite charge avec lui Je n'ai pas regardé d'ailleurs Eux ils font quoi Là ils attaquent là Et ils vont gagner surveillance Ça va être la plaie Là avec le piochage de cartes Donc là il va nous mettre du poison Comme un porc Nous on en met aussi Parce qu'on est toxique C'est la bonne nouvelle Ok Le poison tape dans notre armure Pour l'instant Mais ça va nous laminer Petit à petit Ça c'est un peu la douleur Alors Lorsque l'ennemi visé Subit un statut Il gagne 2 de poison Ok On a un hangard Qui va nous être utile Donc là ils vont attaquer Comme des porcs ici Et lui il va Switcher derrière Eux du coup C'est toi qui va prendre le garde Probablement On va mettre une cascade toxique Sur un de ces cons là Voilà Et derrière On va essayer De défoncer celui-là Ça il va crever au moins C'est fait On pourrait le repousser Repousser celui-là Voilà Alors le pas de pitié Malheureusement On va jouer là-dessus J'aurais dû foutre le coup Là-dessus Mais ça aurait pas fait assez mal Si j'avais mis juste Un pas de pitié sur lui Du coup On va On va cramer un pas de pitié Quand même Alors par contre La contre-attaque fait chier Et on va reprendre un élan Alors pourquoi on prend du poison Par contre Ah parce qu'il nous attaque Du coup Il considère que Ah la vache Ça fait du venin D'accord Très très bien Donc lui est mort déjà C'est toujours ça de pris Aïe Ça va devenir compliqué Là niveau vie C'est chaud Alors toi Il va falloir qu'on te fasse un repli Pour te monter Ton armure Clairement Ça fait que 5 Mais au moins Il va encaisser un peu le poison Ensuite On a une blessure purulente Quand elle subit des dégâts Elle subit aussi un poison Bah on va s'en servir Pour stacker un max Sur Ouais peut-être un de ceux-là On a 2 furageurs Et on a une masse à ailette On va faire un furageur avec lui Qui va mettre du poison Plus du saignement La soif de sang probablement Et peut-être un autre furageur Avec lui par exemple Et du coup Sur qui on mettrait ça Parce qu'elle subit des dégâts Elle subit aussi un poison Oh ils font mal 13 de dégâts Si l'ennemi t'a un 13 de dégâts Notre armure elle va pas tenir Ils vont faire quoi ? 10 dégâts à la ligne ciblée Putain encore à la ligne quoi Ah ils visent la ligne En fait en le mettant là Il encaisse Il encaisse les dégâts ce con quoi Ça fait un peu chier Bon On va lui mettre ça sur lui Ici On va En profiter pour défoncer son armure Là on balance ça Hop Donc là la charge Qui fait toujours plaisir Un petit lui se prend Un max de casquettes toxiques On va lui balancer ça Parce que ça fait plaisir Ça va être compliqué ce combat Là on est vraiment dans le mal Avec nos deux mecs du milieu En lui avouant l'avantage C'est qu'on peut ne plus s'en occuper Il va crever Aïe Là Aïe aïe Ils sont quasiment morts Nos deux compères Là on va regagner 15 d'armure Mais on va quasiment à la perte directe Il est possible Qu'on perde quand même Ce run A cause de la cape du malandrin C'est tout à fait Tout à fait envisageable Alors qu'est-ce qu'on a On a une épée Ici On a une formation Parfait Qui va pouvoir nous Booster un peu ça On a l'équipe de choc Il va falloir qu'on mette sur lui Donc il fait quoi Guillotine Il attaque là-bas S'il met du saignement Applique 10 Parfait Et là il attaque là 13 Il faut donc qu'on blande notre armure On va piocher des cartes Donc attention Là on va prendre saignement et tout Comme des porcs On est capable de mettre du saignement Ça c'est très très cool Tirer encore deux cartes On va mettre du saignement à lui On va prendre un petit peu de saignement Mais il a beaucoup de vie Donc c'est moins gênant Ici On peut mettre un coup d'espadon À ces gens On défonce leur armure Ils ont beaucoup trop de vie Toi tu vas appliquer De l'armure à ton rang Un peu Toi tu vas prendre L'équipe de choc Donc c'est lui qui a l'estom Malheureusement on ne peut plus le jouer Une ruée Ça pourrait être pas mal une ruée Pour stacker un peu de poison De saignement On va mettre Encore un peu plus de poison sur lui Et un peu plus de saignement sur lui Voilà 48 stacks de poison Il a la vache Ça commence à causer Allez Ici on va regagner encore un petit peu d'armure Pour encaisser Il faut qu'on joue la défense à fond Parce que là C'est beaucoup trop la violence Donc il est mort Comme prévu Et ça commence à attaquer leur Leur armure C'est une bonne nouvelle Encore prestigitation Très bien On va stacker du saignement Putain c'est compliqué Aïe 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 Putain Cette violence Cette violence bordel On stack de saignements ici Mais on a plein de cartes Alors on peut faire un choc colossal On a une posture stable On a un kit de bandage Qui peut enlever tous les saignements Ça c'est cool On a ce truc là qui est bien On a ça qui est bien aussi On a un bélier On a une dagaro On a une nouveau prestigitation On va peut-être le caler sur lui Pour diluer un peu les dégâts là Enfin encore que Là on va enlever tout le saignement Donc nous on va le caler ça sur lui Ici ça va se passer comment ? Une attaque là Et il y a une surveillance Une attaque là Et il y a une surveillance Ok Du coup Toi tu prends ça Tu pioches de la carte On a une claque C'est pas mal Parce que lui avec vu sa vitalité Clairement il est dans le mal lui On a une dagaroée Qui peut faire pas mal de dégâts Eux ils font quoi ? Déplace et change l'ennemi à une position aléatoire Ça fait chier du coup de le reculer On peut caler une tension Alors on pourrait Remarque qu'on pourrait inverser ça Pour que la tension Mette de l'accablement Ça pourrait être pas dégueulasse Lui il fera le choc colossal Clairement Si l'évité de la cible Est inférieure à celle du personnage Donc c'est pas le cas On a tellement de trucs Bon Dégâts d'armes Ok On va commencer par faire un peu mal déjà C'est con Faut qu'on les diminue Voilà parfait 47, 66 Ils ont des bonnes stacks de poison de saignement C'est plutôt propre Toi tu vas enlever Tout le saignement du copain Alors Tu vas Re J'aimerais plutôt faire ça avec lui Ce qui veut dire que c'est toi Qui va Reculer ce monsieur Qui va faire 10 dégâts Plus me bouger à une position aléatoire C'est tant pis Le feu rageur Hop 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 Voilà Une petite claque sur toi Et t'es mort Parfait Ensuite Une tension Et là On va faire Un choc colossal ici Ah ici Oula Non ici Il a de l'équablement Voilà 22 plus 1 C'est pas suffisamment pour le tuer Derrière On va te Reprotéger un peu Bon C'est compliqué Franchement Ça pique assez fort Aïe Ah putain Lui du coup Il va plus gagner son armure par tour En plus Donc l'armure va faire bien mal Il nous faut un repli Aïe 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 Ah putain Pas de repli Non On les a tous piochés je crois On a trop de cartes Ah si on a un repli Alors Toi T'as beaucoup de volonté Tu vas mettre de l'armure sur lui Et tu vas le bouger Voilà C'est toujours ça de pris Alors on a une bagarre sauvage C'est pas mal On a du sadisme Plein d'endurance Ça nous sert pas vraiment Là il va attaquer là Et là ils vont attaquer là Ok ils vont attaquer tous les deux Sur lui Donc à la rigueur Ça me va bien On va utiliser un pas de pitié Pour finir lui Et du coup Activer un peu de soif de sang Ça fait aussi un peu de soin Ici il va prendre 10 et 15 Donc il va perdre son armure Toi tu vas prendre ça Et après on va caler Une tatane sur ce monsieur Voilà Le 26 et 15 Ça commence à parler Tu vas mettre ça sur lui Lui il va prendre Tenez Le son sadisme Pour l'instant Ne sert à rien Hop Voilà La bagarre Alors là On est à 27 et 16 Ah si c'est bon Lui il est mort Donc il faut qu'on se concentre Sur celui-là Bon on va faire que 5 de dégâts C'est pas hyper grave On va encaisser un peu Ah j'ai cru qu'il allait le bouger Et le taper Putain Il a fait peur ce con Bon Bon moi le bastion C'est réactivé Donc le poison Va taper dedans Là on va perdre un peu de vie Avec le saignement Mais c'est acceptable Ici C'est juste Il faut qu'on le finisse Clairement ce tour-là Ce qui devrait arriver On va faire un max de dégâts Avec lui Pour essayer de le finir Un 11 Il y a une petite rupture artérielle Hop Et un petit pas de pitié Comme ça Il va gagner encore un peu de vie Et ben C'était franchement pas simple Un feu rageur Une provocation Non un feu rageur Il va Putain la vache J'en ai tellement dans le mal Alors Qu'est-ce qu'on a Sur encombré Modifier le deck Pourquoi pas Défausser un combat Une possibilité de décharger On va prendre ça Alors mettons On perd une Deux cartes de compétences Une carte talent C'est ça C'est des compétences Ouais Ok Non 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 On va défausser Deux cartes de compétences Alors qu'est-ce qu'on pourrait jeter Qui nous sert pas Ça C'est quand même 6 d'armure pour un Pas de pitié C'est vraiment cool Les prestigitations Les replets On a vu que c'était bien utile Ce truc là Est sans doute Une des moins utiles qu'on est Ça aussi On va acheter ça Et ça Avec un petit peu de cartes En moins Alors L'heure de s'équiper On peut acheter des cartes Ou acheter des cartes On va essayer de s'équiper Avec un peu de bol Il y aura une armure Ah parfait Il y a une armure Alors On a inébranlable Au début de son tour Ce personnage gagne 8 d'armure Pourquoi pas Plaque cachée A la fin de ce tour Si ce personnage n'a plus d'armure Il gagne 40 d'armure A la fin de son tour A la fin Ah non A la fin de chaque tour A chaque fois que ce personnage joue une carte Il gagne 3 d'armure Alors Ça pourrait être pas mal Pour lui ça Parce qu'on joue beaucoup de cartes Avec lui Là aujourd'hui Il a quoi 24 d'armure Plus 1 de winded A chaque fois Dessoufflé On pourrait lui filer ça Alors clairement Lui la cave du mal endroit Il faut qu'on la vire Par contre Il faut espérer qu'il n'y aura pas de bug Sur ces labs Parce que sinon c'est la merde On pourrait lui faire gagner 8 d'armure En plus de ses 15 Ça serait pas mal Sinon 40 d'armure A la fin de chaque tour L'objectif c'est quand même Que son armure ne pète pas On va lui mettre ça lui Et les plaques cachées A toi A la place de l'armure moyenne supérieure Et toi t'as quoi Armure moyenne supérieure On a également Popékois Un marteau de guerre 13 de dégâts Applique 2 vulnérables Et 2 saignements Si la cible est déjà vulnérable Appliquez 2 2 overwhelm Ok Et l'arc court Avant ça au premier rang Afficher 8 dégâts Si déplacement impossible Plus 100 d'endurance Une carte tirailleur Est ajoutée à votre main Alors ça malheureusement Cette arme est considérée Comme très très bonne Le problème c'est qu'avec notre bastion devant On peut pas se permettre d'avancer Sauf si on la met à lui Mais c'est un truc à deux mains Donc voilà Du coup on va garder ça plutôt Et la grande masse Par rapport à ce qu'on a Toi t'as une arme à deux mains Mais l'espadon est quand même vraiment très très bon Et toi on t'avait mis ces deux trucs là Allez on va partir là dessus En espérant Si on pouvait choper un petit soin Oh la la Faut acheter des cartes Arme et armure Sur encombrée de nouveau On va retourner voir On sait jamais Alors qu'est-ce qu'on a Ah les habits de survivalistes C'est bon ça Non bah ça on donne ça à lui Clairement Les habits de survivalistes Alors les habits de survivalistes Ça fait qu'on gagne Deux de vitalité Et deux de renforcement Ce qui fait qu'à chaque tour On va se soigner d'au moins Deux points de vie Vous en avez parlé A l'heure du dernier épisode Il y avait un ennemi Qui avait un truc du genre Ça on a dit que non Et les plaques cachées Non alors inébranlables J'avais mis des plates cachées Toi tu vas plutôt prendre ça Toi c'est peut-être Plutôt assuré Alors là après On va jouer plusieurs cartes Par tour Donc trois d'armure A chaque carte jouée Ouais non c'est pas mal Et on a quoi sinon Albar 12 de dégâts au rang Les ennemis touchés Qui ont saignement Subissent 6 de trucs Appliquer 2 saignements Oh c'est bon ça Ça c'est beaucoup mieux Que les spadons ça C'est beaucoup beaucoup mieux Que les spadons Est-ce que lui Si on lui met une meilleure armure On pourrait se permettre Parce que Le pavois c'est franchement Pas ouf On pourrait lui filer Les spadons D'ailleurs ce qu'on pourrait Peut-être plutôt faire C'est Donner à lui La halbarde Et toi tu gardes Les spadons Parce que ça Coute que 1 Ça coûte que 2 Alors on pourrait aussi Mettre 2 armes Mais Parce que Ça ferait plus de cartes A jouer Pour son bonus d'armure Ou pour le pestiférer Et pouvoir mettre Du saignement A tout le rang C'est quand même Assez cool C'est quand même Assez cool C'est quand même Assez cool Du coup toi Tu gagnes 3 d'armure Par truc Ok Toi Tu gardes ça Ah bon Ça c'est mieux Ça non Et les plaques cachées Toi t'as quoi Inébranlable Il gagne 8 d'armure Par tour Et toi Les habits de survivaliste Plus le bastion Ça devrait bien passer Normalement Il nous faut du soin Non Combat Putain Ça va être chaud Ça va être Tonlu 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 Allez c'est parti C'est parti C'est parti Alors Qu'est-ce qu'on a Putain On a des cons Qui vont faire surveillance Et on a 20 dégâts à la ligne ennemie 20 dégâts à la ligne ennemie 20 dégâts à la ligne ennemie Ok Donc on est mort Ils font Il n'y a aucun moyen Qu'on résiste à ça C'est juste pas possible C'est absolument impossible Ré qu'on en recule un Déjà avec ça Après on a un furageur On a du boue empoisonné Ah ouais Non mais Je comprends les gens Sur le discord Qui disaient Quand les ennemis Ils attaquent avec ça Ils te tabassent 62 dégâts Dès le début du tour C'est hyper violent On n'est pas prêt quoi On n'est absolument pas prêt C'est pas grave En avant Hop On va encaisser un peu Toi tu vas mettre Du ça là dessus Pouf Il gagne bien son armure Donc ça c'est cool Déjà c'est pas bugué Tu vas faire tes 4 de dégâts A tout le groupe S'il te plaît Ça suffira pas Monter de l'armure Comme ça Les armures Spécielles Qu'on a eu Celles qui étaient buguées Ça nous a vraiment foutu Dans la merde Et du coup Là c'est trop tard Pour eux Clairement On va repousser Lui Donc lui Il attaque qui ? Il attaque là-bas Et on va prendre On va essayer de tenir Avec lui Le sadisme Nous sert à rien Dans le contexte Voyez on a gagné Un petit peu de vie Tiens Il a gagné 35 d'armure Et un essoufflé Donc la description Est pas tout à fait Correcte non plus On dirait Ah ils attaquent là-bas D'accord Donc en fait C'est d'Y Qui s'est fait Défoncer la tronche Et bien Bah à la limite Tant mieux J'ai envie de dire Alors On a de quoi enlever Du saignement Pour l'instant On en a pas On a de quoi mettre Du saignement On a une casquette toxique Donc on va du coup Se concentrer Sur ces couillons-là Ici Il va attaquer Le rang avant Mais on commence A être bien en armure On a un ferageur On a une clé Une clac L'hitalité de la cible inférieure Non Aucun moyen Que ça marche Donc on va essayer De se concentrer Un peu sur eux Donc on va mettre Une bagarre sauvage Un ferageur Une clac Alors non On a la cascade toxique Qu'il faut absolument mettre On va mettre ça sur lui Plutôt Voilà On continue de monter Notre armure On va utiliser Ah la clac C'est tentant C'est tentant quand même Parce que c'est cher On va utiliser la clac Et la bagarre sauvage On utilisera le ferageur Avec quelqu'un d'autre Tant plus pour le saignement On va essayer De tabasser un peu Leur armure Hop Hop Voilà Cascade toxique Plus saignement C'est cadeau Ça me fait plaisir Donc du coup là Ça va donner quoi ? Ils attaquent lui Ils attaquent là Et ils attaquent là Donc c'est lui qui va se faire défoncer On va donc lui mettre Un petit peu d'armure Et on a plus de quoi jouer Toi tu vas piocher des cartes Mettre du saignement sur lui On a pioché le dagger well Très bien On a pioché Lâché affûté Donc normalement c'est lui Maintenant qui est pour l'utiliser Ce truc là Allez top Voilà Le ferageur On a une petite charge ici On l'utilisait Même si c'est pas dingue Voilà Et la dague On va essayer de faire tomber Un peu l'armure de lui Pour que ça soit Le poison attaque sa vie On se soigne petit à petit Si on arrive à tenir Il y a moyen qu'on soit mieux A la fin de ce combat C'est là clairement Ils en veulent à 10 gris Voilà l'armure a pris Voilà Il a pris cher Et là Il a prendre cher Ok Ça pique On a une étrange brume Parfait Alors on va soigner qui J'hésite Comment ça va se passer Lui il attaque le rang Il attaque le rang Et lui il attaque derrière Donc on va soigner toi En plus on enlève le saignement De tout le monde Donc ça fait le taf On a une rupture artérielle Ici Qui pourrait permettre De faire Pas mal de dégâts 3x11 là On a une prestigitation aussi Alors on va pas le piocher avec lui On le piochera à la fin en fait Ce truc là On va utiliser ça Alors on le fera à la fin Tout simplement Parce que je vais essayer De tuer celui-ci avant Ça fera toujours Une stack de surveillance en moins Quoi que normalement Je devrais pas pouvoir Alors ici Ça passera son armure Ici il va encaisser Ce qui veut dire que la garde C'est pour toi aussi Le feu rageur C'est pour toi Lui est mort déjà Donc du saignement Mais c'est déjà ça de pris On va prendre la prestigitation Avec toi T'es quand même celui Qui est le plus en état On va dire Tiens J'ai pris Ah mais non Mais c'est parce qu'ils sont 3 J'ai pris 3 dégâts Je ne sais qu'une carte Mais non c'est normal Et là On va affliger Du coup Infliger Pardon Les petits dégâts Et mettre des petits Creeple Ça fait pas de mal Allez c'est parti On se soigne On continue de monter Notre armure Hop On va encaisser Plus ou moins Toi c'était à la ligne J'avais pas fait attention Donc là On va prendre Des dégâts On a un Bam 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 On stack de saignement Mais on a de quoi soigner C'est parfait On a un bélier On a un second souffle On a une formation On va serrer C'est cool On a une avant-garde On a deux avant-gardes On a un choc colossal Pas mal pas mal Donc lui est mort Lui qu'est-ce qu'il fait 10 de dégâts A la ligne ciblée Alors la flèche est là Et lui il va attaquer Laurent Très bien Donc il faut qu'on se concentre Sur celui-là C'est lui qui a la blessure Purulente en plus On a un choc colossal Ici qui pourrait faire Assez mal Si on l'utilisait avec lui Par contre si on fait ça On est à poil après Ce qui est quand même Un petit peu gênant Enfin sachant qu'on va gagner 5 d'armure Avec ça Mais 5 ça suffira pas A encaisser S'il attaque vraiment là Et là derrière Ce rang là Ça suffira pas A encaisser malheureusement Déjà ce qu'on va faire C'est qu'on va Continuer de soigner là Et virer le saignement J'aurais peut-être dû Tirer une carte avant De le faire Tant pis C'est ma faute C'est ma faute C'est ma faute Du coup Je pense que c'est toi Qui va faire le choc colossal Et tu vas taper Sur ce monsieur Voilà Ça c'est toi C'est toi qui vas le jouer Et tu vas le mettre Sur lui Puisqu'il va crever Très clairement Tu vas utiliser La formation resserrée Là on a moyen De bouger quelqu'un Alors lui Il va faire quoi ? Il va gagner une stack De surveillance Ça m'emmerde un peu Ici ils font quoi ? Si l'ennemi a du saignement Applique 10 de crippled Pourquoi pas Là on va essayer De diminuer lui Voilà il est mort Parfait Donc le pas de pitié Sera pas utile Et qui c'est qu'on déplace ? Qui c'est qu'on déplace ? J'ai bien envie de déplacer lui Mais ça m'emmerde Qui tire en fait Ce tour là ? Et c'est pas là On va le déplacer quand même Il va prendre 15 de dégâts supplémentaires Hop Voilà Ah en plus c'est vrai Qu'on a stratège avec lui J'avais oublié déjà On va Lui faire Le plus de douleur possible Voilà Et on va caler un pas de pitié Tant pis sur un des autres Ça en fera déjà deux de mort C'est pas si mal Hop Merci de décéder Hop Merci de décéder Donc lui est pas encore mort Mais ça va venir Malheureusement il a gagné Deux stacks de surveillance Mais bon Ah le saignement ça pique Ok Alors qu'est-ce qu'on a ? Frappe réinvigorante Ses dégâts finaux sont supérieurs à 12 Il y a moyen sur lui par exemple Qu'à 4 de vulnérabilité Une charge d'accablement C'est éventuellement jouable Ça pourrait être pas mal De caler ça par exemple avec lui Voir avec lui Parce qu'il n'a quand même que 30 PV On a une blessure purulente Parce qu'on a subi des dégâts Il a subi du saignement On a un tenet ici Alors ça va se passer comment ? Ici il tape là Ici il va taper là Ça fait quoi ça ? Si lui il y a du saignement Il fait du crippled Et lui il attaque le rang Donc c'est lui Qui va prendre ça On va essayer de se débarrasser de lui Alors ça on va pas le mettre sur lui Ça serait perdu On va le mettre sur lui Qui a encore trop peu de stack On a également un estoc Posture stable Toi tu vas caler une frappe profonde sur ce monsieur Voilà Ensuite un ferrageur Et ici tu vas essayer de caler Ouais 12 C'est 12 ou supérieur Merde c'est 12 ou supérieur Tac 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 T'es ouf Supérieur à 12 Bah pas de chance Si j'aurais du faire l'élan Mais j'avais rien envie de sacrifier honnêtement Pof pof On va largement encaisser Ici il va Prendre la posture stable je pense Oui Pas de raison Si on peut éviter de prendre des coups On va se faire plaisir Ici on continue de se concentrer sur ce con Il faut qu'il meure Voilà il est mort Parfait Et toi tu vas prendre l'élan 42 d'armure quand même avec sa tenue du larron Ça fait plaisir qu'on s'est pas bugué Allez Finalement on va réussir à sortir de ce combat En meilleur état qu'on y était rentré On dirait Ça ça fait toujours plaise C'est juste dommage que lui du coup n'ait pas joué Donc ne soit pas mort Donc on va être obligé de se bouffer Ces stacks là de De saloperie Mais bon Ok on prend du saignement Très bien Alors on a miasme Tu vas l'activer On a repioché une blessure purulente Alors on a quoi ? Une prestigitation On a si affûté On a ça On a une tension Donc toi déjà Tu vas mettre la tension là On a un repli Lui il pourra jouer repli sur lui-même Et gagner 10 PV du coup Plus de son armure C'est pas si mal Derrière t'enchaînes Tu repioches Après Un acier affûté Sur toi Voilà Donc là ils vont perdre un tour Puisque lui va crever J'aurais peut-être pu mettre le blessure purulente avant Mais J'ai envie de stacker plus de poison Ah c'est qui qui l'a lancé ? C'est toi J'ai envie de mettre plus de poison sur lui Et là On a de quoi se faire quand même bien plaisir Avec l'épée et les stow Donc un tour de vide Puisque lui va crever Voilà Un tour de poison qu'on va prendre là Gratos aussi Ça joue Ah on a un petit espadon C'est propre ça On va pouvoir piocher des cartes Ouh on a l'espadon Et la halbarde Ça fait plaise En plus on a un bélier Si on veut repousser quelqu'un Pour Mitiger les tours Et on a de quoi soigner Et enlever le saignement Alors du coup Allons-y hein On soigne et on enlève le saignement On va pas se faire chier On a une petite tenaille Ah ouais Clairement on va se faire plaisir Une tenaille C'est qui qui a le plus de vie C'est toi Tu mets la charge sur lui Ensuite tu cale un espadon Comme ça on est sûr qu'il y a du saignement C'est cadeau Toi tu vas sacrifier L'équipe de choc Qui ne nous sert pas à grand chose Dans le contexte Boom Boom Et boom Et ensuite c'est pour toi Tu vas les finir Pour te soigner un peu En buvant leur sang Voilà Parfait Bon encore une carte La tenaille Un petit soin Un autre combat Parfait Bon bah du coup On va s'arrêter là pour cet épisode Il est suffisamment long On s'est quand même bien refait La compo marche à peu près Là de nouveau On va peut-être pas perdre ce run Finalement J'étais franchement pas confiant On se retrouve du coup Lors du prochain épisode J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Et on se dit A très bientôt Merci à toutes et à tous